Alors Moussaïlon, tu crois que parce qu'on a qu'une l'ombre on peut pas faire de bateau ? Comment tu crois qu'ils faisaient les pirates avant ? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mail des spéciales courses ! Aujourd'hui c'est un skipper qui a une qualité rare que nous allons parler, Benoît David. Le dimanche 2 juillet, au petit matin, Benoît David, embarqué à bord du bateau de Damien Fleury avec qui il a formé un bateau duo en Divalide, a franchi la ligne d'arrivée de la course 2 de la Mini Calvados Cup, sa première course en classe mini. Épuisé par cette double traversée de la Manche et 36 heures de navigation intense, le skipper unijambiste, qui prendra la barre des Mini 650 de l'association des pieds et des mains début 2024, a vécu un baptême du feu. Il revient aujourd'hui sur cette expérience marquante qui a pu faire froid dans le dos mais lui a surtout mis l'eau à la bouche. Benoît, avec quelques jours de recul, peux-tu nous raconter cette première course pour toi sur le circuit mini ? C'était un baptême difficile, commence Benoît, dans des conditions éprouvantes, avec une mer formée, un vent soutenu et pas mal de pluie, surtout au départ. J'ai été un peu cueilli à froid, au propre comme figuré, mais au moins je n'ai pas perdu de temps en termes d'apprentissage. Je suis tout de suite entré dans le vif du sujet. Ces 36 heures de course m'ont permis de mieux connaître et comprendre le bateau grâce aux précieux et nombreux conseils de Damien Fleury qui maîtrise sa machine à la perfection. Le Pogo 3 est une vraie bombe, mais c'est un sous-marin. Il charge des tonnes d'eau au près, au portant, au travers. Au bout de deux heures de course, j'ai été déjà trempé jusqu'aux eaux et je grelottais. À ce moment-là, j'ai compris que ça allait être long. Et puis j'ai été malade. J'ai eu du mal à m'emmariner. Pour ne rien cacher, j'ai donc vécu le franchissement de la ligne d'arrivée en dixième position, comme une délivrance. Alors oui, j'en ai bavé, mais ça reste une super expérience. Longer les côtes anglaises et l'île de White dans ces conditions musclées, c'était dur, mais c'était magnifique. « Tu as donc malgré tout réussi à prendre du plaisir ? » « Oui, » explique Benoît. « J'ai vécu des moments magiques. Sportivement déjà. Lorsqu'on s'est retrouvé en tête de la première marque de parcours, c'était grisant. Malheureusement, une erreur à la deuxième bouée nous a coûté une dizaine de minutes et autant de place. Et puis naviguer à ces vitesses-là, à plus de 15 nœuds parfois, pour moi c'était juste waouh. Mais je garderai surtout en mémoire la traversée retour de la Manche. À la tombée de la nuit, on naviguait au portant, sous-spi, avec le soleil qui se couchait dans notre dos et la lune, presque pleine, qui se levait droit devant nous. J'ai kiffé l'instant, surtout à la barre. Même avec un saut d'eau sur la tronche toutes les 30 secondes. Comment s'est organisée la vie ? À bord, avec Damien Fleury. « Damien était le skipper, c'était donc lui qui prenait les décisions, » explique Benoît. « Moi, en tant qu'équipier, j'étais là pour l'assister. Mais j'ai participé à chaque manœuvre. Je prenais les rits dans les grands voiles, je choquais les écoutes de génois, je m'occupais des basses-tacs, je le relayais à la barre. J'étais tout, sauf spectateur. De jour comme de nuit, malade ou pas, j'ai tenu mon poste. J'ai aussi pris soin d'observer chacun de ses gestes lorsqu'on était ensemble sur le pont. J'ai tout décortiqué et posé plein de questions. Et même si Damien a tout de suite été dans son match, en mode guerrier, il m'a donné plein d'explications. C'était vraiment enrichissant. Et qu'est-ce que t'as ressenti au départ ? Pour Benoît, il y avait un petit peu d'anxiété, un peu de fierté et surtout beaucoup d'excitation. J'ai le sentiment d'avoir mis le pied sur un circuit unique. Quand tu vois tous ces skippers qui préparent eux-mêmes leur bateau, l'entraide qu'il y a entre eux, l'ambiance amicale qui règne sur les pontons, ça donne envie d'en être. En même temps, j'ai aussi découvert ce qu'était le professionnalisme. Damien et tous les autres préparent leurs courses sans rien laisser au hasard. La météo, le bateau, la tactique. Moi, le petit nouveau de la classe, j'étais un peu impressionné. En tout cas, tout le monde m'a super bien accueilli. J'ai échangé avec plein de femmes et d'hommes animés par la même passion. Je suis impatient de les retrouver. Quelles sont maintenant les prochaines échéances pour toi, Benoît ? Cet été, je vais faire naviguer de nombreuses personnes, handicapées et valides, avec mon école de voile, Marché sur l'eau, à hier. Je suis d'ailleurs en train de finir de préparer le bateau. Puis, en septembre, après la reprise de mon boulot d'éducateur sportif au centre médical et de réadaptation de Toulon, je vais débuter mes premiers entraînements avec le coach Hervé Aubry au pôle mini-course au large de la Turbale. Il y aura surtout des stages théoriques dans un premier temps, mais on profitera certainement pour naviguer. Ce sera une période charnière pour moi, avant de me consacrer à plein temps au projet de l'association Des pieds et des mains et de la fondation d'entreprise au CIRP début 2024. Créé en 2005 par le navigateur Damien Seguin, né sans main gauche, Des pieds et des mains a pour objectif de faire voler en éclat les préjugés sur le handicap par une pratique mixte de la voile. Pour mener à bien sa mission, l'association accompagne de jeunes navigateurs handisports soutient des projets d'accessibilité portés par les clubs nautiques ou encore sensibilisent le public lors de grands événements. En facilitant l'accès à ce sport et en encourageant la mixité handivalide, elle souhaite ainsi plus globalement favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Tu pourras retrouver plus d'informations sur cette association sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Union d'institutions paritaires de prévoyance créées en 1967, l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, a s'appui sur des valeurs fortes qui orientent son action pour la protection et l'autonomie des salariés et de leurs familles. Porteuse de l'engagement social de l'OCIRP, la fondation d'entreprise OCIRP soutient, accompagne et valorise les initiatives menées sur le territoire national qui garantissent l'autonomie des familles quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés. L'orphelinage, le deuil, le handicap et la perte d'autonomie. La fondation agit ainsi au cœur des familles pour renforcer l'égalité des droits et des chances pour que chacun et chacune puisse affirmer sa pleine et entière citoyenneté, faire ses choix et réaliser ses projets de vie. Tu trouveras ici aussi plus d'informations sur la fondation OCIRP via le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Tu l'as sans doute remarqué, je n'ai fait qu'évoquer rapidement la particularité de ce skipper. Pourquoi ? Simplement parce que, pour moi, avant d'être une personne handicapée, il est un skipper compétent et apte à faire des choses. Et je suis convaincu que si chacune et chacun prenait le temps de qualifier les personnes qu'on rencontre selon ce qu'elles sont dans l'ensemble avant de regarder les petits trucs différents, le monde se porterait nettement mieux. J'espère en tout cas que ce m'aider t'aura intéressé. N'hésite pas à le republier, le liker et à t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus d'informations sur le notisme et sur la mer. En attendant, si t'es en mer, je te souhaite du beau temps et bon vent ! Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. 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 Et à t'abonner à ma chaîne.